Musique de générique Misérie, ou le supplice en français, produit en Allemagne par Siebenstein Spill, qui veut dire en français les jeux de Siebenstein, tout simplement. J'ai beaucoup d'attente sur ce petit bijou. J'adore tout particulièrement la finition. Bon, vous ne le voyez pas, mais là, je n'en peux plus d'attendre. Il est chez moi depuis une semaine dans son emballage, pas question d'attendre une minute de plus. Petit souci technique, je n'en peux plus de mon ancien matériel pour tenir ma webcam. Alors, je vais en fabriquer un avec le matériel de récup que j'ai sous la main pour vous offrir un meilleur point de vue. C'est parti. Hop. Il n'y a pas besoin de cette lumière-là. Cool. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà mon nouveau bijou de récup. Je voulais partager ce moment avec vous. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, ça m'a plu de le faire. Et surtout, place au résultat. Il avait tellement traîné sur le côté dans son emballage que maintenant, je suis tout nerveux à l'aider même de l'ouvrir. Bah, allez. Ouvrons ça. On va quand même faire attention de ne pas l'abîmer. Ce serait bien dommage. Putain, mais il résiste lui aussi. Monsieur. Mais what ? Le bois coupé au laser. Les différentes couleurs. Les parties métalliques. Il est vraiment magnifique. Oh, je peux le forcer. Bon, je vais éviter de foutre la merde. Je ne sais pas si je devrais plutôt serrer les vis ici. Ça ne m'a pas l'air serré en tout cas. Ceci, il est bien. Mais ceci, il est un peu frit. Bon, je vais laisser ça comme ça. Pour l'instant, rien à voir avec ce en métal que j'ai fait dans la vidéo précédente. Il a vraiment une belle finition. J'espère qu'il sera aussi difficile qu'il est beau. Voyons qu'est-ce que dit le papier. Objectif, libérez la corde et remettez-la comme avant. Difficulté 4 sur 5. Normalement, je suis censé avoir difficile. C'est ce que j'espère. Bon, je me rends compte qu'un tapis noir avec une corde noire, ça ne se verra pas très bien. Et voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Misérie. Bien évidemment, je ne peux pas le faire passer par ici. Oh, ça ne me semble pas dégueulasse. Moi, ça mène à quelque chose. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de mouvements ici. Mais ça ne me dit pas comment je peux faire pour le détacher. En y réfléchissant un peu plus, parfois, une bonne manière de réfléchir, comment résoudre un puzzle qui est ouvert, il faut penser à l'inverse. On pense comment le mettre. Donc, imaginons que ça, ça soit tout détaché. On prend la corde et on l'insère sûrement. Ensuite, on fait toutes les manipulations à l'intérieur et on se retrouve dans le cas de celui-ci. On ne pourra jamais faire passer la boule dans un mécanisme. Il ne faudra jamais le faire bouger. C'est toujours cette corde-ci. De juste dénouer la corde, si je le mets comme ça, ça paraît déjà beaucoup moins impossible. Et on peut se dire, ah bah tiens, la corde n'a besoin que de passer par ici. C'est déjà beaucoup plus clair. Donc, on va remettre comme avant. On va aller là-dedans. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Ce qui est faux. Mais j'ai toujours le choix. Et ensuite, quoi ? Là, je suis coincé avec ce truc-là. Si je le passe de l'autre côté. Ça me reviendra au même. On va essayer de faire tout passer. Pas d'un seul côté, mais des deux côtés en même temps. On va faire passer à l'intérieur, comme ceci. Sauf que j'aimerais bien laisser un bout de fil sur la gauche pour que ce soit symétrique. Si je tourne. J'ai fait un 360 degrés. C'est cool. Ça ne me sert à rien, mais c'est cool. Là, je suis symétrique. Je suis symétriquement baisé. What ? What ? Peut-être le faire passer par l'extérieur ? J'ai attrapé le truc ici. Ah ! C'est peut-être ça ? Donc là, je le fais passer par ici. Il passe. Et voilà ! Oh, ça va ! Je n'ai pas compris. Je l'ai fait, mais je n'ai pas tant compris que ça. Je vais... On va le refaire. On va le refaire. Oh, putain, comment je l'ai fait. L'idée, c'était vraiment de garder tout symétriquement. Et ce qui fait le nœud, c'est le fait de passer par la boule. Oh là là. Oh là là. Je ne me souviens plus. Est-ce que je passais comme ça ou bien je passais comme ça ? Deux mêmes... Je me dis qu'il faudrait peut-être repasser par ce trou-là. On met la boule à l'intérieur. Bah ouais, ça fait un nœud bien dégueulasse, mais ce n'était pas ça l'idée. C'était donc pas ce nœud-là qu'il fallait faire. C'est quel nœud ? Faire le nœud ici. Qu'est-ce que je fous ? Merde, ça, c'est chiant. Quand tu arrives à enlever quelque chose et que tu ne te souviens pas comment il fallait le faire pour le remettre. Est-ce que c'est maintenant que je dois faire le nœud ? Oh là là. Oh là là. C'est pas cool. C'est pas cool, je me souviens. Défaire a toujours été plus facile. Ça dépend vraiment lesquels, mais toujours une galère parce que c'est là où tu dois vraiment te dire, tu dois comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir le remettre. Si tu n'as fait que des essais et que tu le résous, bah tu te trouves bloqué comme moi, comme un abruti. Comment j'ai créé ça ? Comment ai-je créé ça ? Ouais, parce que j'ai fait un nœud. Jusqu'à présent, je ne suis passé que par l'intérieur. J'ai trifouillé. J'arrive pas. Je vais essayer de passer par le dessus. Là, si je fais un nœud, ça me fait vraiment de la merde. Imaginons, je passe par là. C'est pas mal. C'est pas ce à quoi je pensais. le faire rentrer par l'intérieur. Peut-être que le nœud, il vient après. Roh, c'est moche. Passer par l'intérieur ne sert à rien. Ça ne ressemble pas du tout ce à quoi je m'étais attendu. Donc, si ça ne passe pas par là, on repasse par le dessus. C'était clairement pas ce feeling-là. Si je le passe à l'intérieur du fil, non, c'était pas ce feeling-là non plus. On va essayer de faire marche arrière. On va le faire passer de l'autre côté. Oh ! Ah ! Ah ! Ah, c'est naturel ! Ah, bah voilà. Voilà. Si je tire dessus. On arrive là. Oh, ça me... Oh ! Oh ! Damn ! Ok, j'ai compris. On va le faire en... En mode didactique. Hein, euh... Monsieur, j'ai 350 de QI. Je vais vous montrer la réponse maintenant. Donc, en gros, l'idée pour le résoudre, c'est d'abord faire passer le fil par ici. Ensuite, le faire sortir par là. La solution, ça venait pas de l'intérieur. Ça venait de dehors. C'était ça ? Non. C'était pas ça. Une vidéo didactique de mon Q, ouais. On va d'abord le faire ressortir par là. On fait pas un tour comme ça. Attention. On fait un tour pas. On fait un tour comment ? J'ai oublié. Comment j'ai fait ça ? Comment je me suis mis dans cette merde ? Non, c'est chelou. J'ai réussi à faire un nœud. J'ai réussi à faire un nœud. Comment je fais pour l'enlever ? J'ai réussi à faire un nœud. Je l'ai rendu plus compliqué. Oh, putain. Je l'ai vraiment rendu plus compliqué. Non ! What ? What ? What ? 2,21 gigawatts ? Vous le voyez pas, je suis en stress, hein ? J'ai fait tellement n'importe quoi. Bon, j'ai un nœud. On peut dire que je l'avais résolu à 19 minutes 24. Il semblerait qu'il sera plus long que prévu. Allez. J'ai créé un deuxième casse-tête. J'ai créé un deuxième casse-tête. Putain, j'en avais pas besoin. Ah ! Oh non ! Je suis revenu au point de départ ! Pendant une seconde, je pensais vraiment y être arrivé. Mais je sens que je tiens le bout, hein. Je tiens le bout. Je lâcherai pas. Je lâcherai pas l'affaire. Pourquoi ? Parce que je l'ai payé. Je vais faire passer l'anomalie. Oh là 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 là. La misère, je me la suis infligée à moi-même. Si je la mets bien à plat. Voilà, c'est assez clair. Il y a un moyen de faire passer la boule ou de faire un tour complet. Ça semble chelou. Mais ça l'est complètement. Ah ! Oh ! Oh, vous imaginez... Franchement, vous imaginez pas à quel point je suis soulagé. Oh oui ! Oh oui ! Je veux plus refaire cette erreur. Je veux plus la refaire. C'est mort. C'est mort. Voilà, c'est fini. Arrête-toi ! Arrête-toi ! Reprenons. Zen. Pour la faire sortir, messieurs, dames. Première chose, ne suivez pas mes étapes. Sûrement pas. Je ne fais plus de la merde, j'en ai marre. Pour l'instant, ça ne semble pas à grand-chose. Qu'est-ce que j'avais fait encore frais ? Est-ce que j'étais repassé par ici ? Je vais revenir à mon étape précédente. J'ai peur. Je commence à avoir peur. Oh, non, c'est bon. Voilà, vous bourrez. Poupe. Vous faites comme ça. Vous mettez ça dedans. Allez, vive le tutoriel bien expédié. Allez, hop. Ça doit rentrer plus ou moins comme ça. Plop, 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 plop. Ouais, c'est pas mal. Plop, vous tirez. Ça bloque, c'est normal. Parce que je ne sais pas du tout ce que je fais. C'est là qu'il faut bien séparer les fils. Là, on a vraiment quelque chose qui a l'air très, très clean. Comme ce que j'avais fait sur l'autre, sur la première fois. Voilà, il suffit de faire rentrer les petites bibules. Vous tirez. Vous tirez. Vous faites passer par là. Et voilà, c'est super clean. Et donc, pour le remettre, vous le faites passer par le dessus. Puis, vous le faites repasser par l'autre dessus. Puis, c'est de revenir. Donc, ici, vous pouvez mettre un peu les fils de côté, comme ça. Vous pouvez le remettre de nouveau par le dessus de celui-ci, qui est un peu plus compliqué. On va le faire rentrer. Et là, c'est expéditif. On le met dans la boule. Ça, vous le refait passer à l'intérieur. Il suffit de refaire le chemin inverse. Et voilà ! Voilà pour Misery. Est-ce qu'il valait son 4 sur 5 au niveau de la difficulté ? Non, pas vraiment. J'aurais personnellement mis plus un 3 sur 5. Il est vrai que j'ai galéré, mais bon, plus dû à ma stupidité qu'à la complexité du casse-tête. Mais est-ce que je vous le recommande ? Oui. Ça reste un qui est très gratifiant une fois résolu, y compris. Voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez bien aimé, mettez un pouce en l'air. Ça me ferait plaisir. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !